Parce qu'on ne connait pas tous ceux qui ont parlé au Sénégal. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans le Sénégal ? Madame, c'est aussi la gouvernance de Macky Sall et surtout l'après Macky Sall. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le Sénégal ? Quel est-ce qu'on doit faire dans le Sénégal ? Je pense que c'est une personne qui a fait de l'autre côté de mon ami et de mon ami, qui sont des observateurs aiguilles de la vie politique. Je suis venu à Sidi et Noum Tretti, Sidi et Sylla. Si je suis étudiante, je suis un peu plus grand de prestation de serment au Barreau de Paris. Je suis venu en tant qu'amis pour l'assister. Donc, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de coalitions que nous avons amenées. Nous avons eu beaucoup de coalitions de Macky Sénégal. Nous avons eu beaucoup de bons côtés de l'histoire, dans le Sénégal, sans qu'il y ait de près ou de loin. Nous avons eu beaucoup de coalitions pour me faire des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des occasions, que j'ai eu un peu grime à l'aise. Il y a une presse de Paris. Parce qu'il y a eu un premier interlocuteur ici, au niveau de la France. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des campagnes. C'est-à-dire qu'il y a eu de loin, à travers les combats judiciaires de Ousmane Sonko et de ce qui se passe depuis 2021, avec la crise. Mais j'ai eu mon point de vue en tant qu'avocat, défendre l'état de droit, défendre la démocratie, défendre l'état de droit intellectuellement. Et par rapport à ma posture d'avocat, je sais tout ce que j'ai vu. J'ai dit que par rapport à ma analyse, le bac pour Sénégal, j'ai eu ma voix en tant qu'avocat et la plume pour binder, voir ce que j'ai pensé. C'est-à-dire qu'il y a eu la question proprement de l'électorat. J'ai eu l'engagement par rapport au discours et au parcours d'Ousmane Sonko. J'ai dit que le projet PASTEF c'est un projet de rupture mais qui est adapté et qui est conforme aux objectifs du moment. C'est un discours qui a été adapté par la jeunesse sénégalaise. J'ai dit que je les rejoins au moment où ce n'était pas évident. Il s'agit d'un pari de son côté ou de son côté. Nous sommes de l'électorat. On s'engage dans cette voie-là parce que le Sénégal avait... C'était un pari risqué quand même parce que la candidature de Sonko n'était pas assurée. Mais vous savez, si on a pris le temps et qu'on a pris le temps de l'électorat, on a pris le temps. Il s'agit d'un risque de l'électorat. Mais nous savons que si on a pris le temps et de l'électorat, même si on a pris le temps et si on a pris le temps comme les gens qui ont dit, si on a pris le temps de l'électorat, on n'allait pas regretter. Parce que nous savons que on était du bon côté de l'histoire parce qu'on a pris le temps de l'électorat. Ce n'était pas nos propres petites personnes qui comptaient mais c'était le Sénégal qui comptait. Et ce que je disais ici, la plus cocasse des choses, c'est que la veille de mon départ au Sénégal, c'est que le jour que je suis allé au Sénégal pour commencer la campagne, le jour où je suis allé, le 3 février, j'ai pris mes valises pour préparer les décrets pour les électorats pour les élus. J'ai déjà pris mon billet pour préparer et faire omission par rapport à mes permanences de garde à vue, de comparution immédiate, de tout ce que je devais faire et de l'organisation du cabinet. J'ai dit que ma fille, je suis allé. J'ai dit que tout en prenant l'avion en connaissance de cause, j'ai dit que si je suis allé au Sénégal, il y a une campagne. Mais je disais que comme le recours est fait et que le recours est suspensif, et que légalement, le Sénégal était dans une période de campagne électorale, nous l'a égé Dakar le 4 février, avec le vote Air Sénégal vers 15h. Nous l'a démé directement au niveau du siège de Diomay Président, qui l'a amené. La première ministre, Aminette Touré, a été arrêtée par la police lors d'une manifestation le même jour le matin pour justement protester contre le décret illégal de Makissal du 3 février 2024. J'ouvre vous. Directement, Madame Fekichi, tous les leaders de la coalition, Mamoud Abin Diantte, Damboï, Birame Souley Diop, tous les deux et le residents de la jeunesse de Marie Théounian. Cependant, nous l'avons misé 주ants, nous avons directement engagement et nous avons l'avocat avec le 4 février, Je m'engage à l'assister et à être son avocat immédiatement. Il y a une délégation de la coalition, il y a un siège au niveau des ACM4 en face de la police de Diopole, et il y a aussi au niveau de la gendarmerie de Ouakam. Il y a une délégation qui est présente au niveau de la gendarmerie. Les gendarmes qu'on a trouvés à la porte ne sont pas d'avocat. Je suis le seul avocat pour me constituer immédiatement pour être avocat immédiatement et il y a une autorisation en tant qu'avocat. J'ai fait un entretien de plus d'honneur de temps au niveau de la gendarmerie de Ouakam. Il y a eu laissé à la Première Ministre les conditions de son attestation parce qu'elle n'était pas encore placée en garde-vue. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai fait une publication. Nélène est vraiment en bonne situation que Dada Daloko et qu'elle n'est plus que jamais déterminée à apporter des changements au Sénégal. Loulou, je suis vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le jour où je suis arrivé, je suis déjà dans le bain. J'ai profité aussi en même temps de M.C.I. qui était dans les mêmes locaux que la Première Ministre Minituré. Nous autres, nous participons de la Tchèque aussi dans quelles conditions elle était au niveau de la gendarmerie. Le jour où, nous aussi, au niveau de la coalition, nous avons demandé à ce que… Vu que, légalement, et que les textes nous le disent, que malgré le décret du président Macky Sall du 3 février, qui est contesté, donc la contestation étant un motif suspensif, justement, donc légalement, nous, la coalition, pour nous, on était toujours en campagne électorale. Légalement, mais les policiers, chaque fois que nous sommes libérés, pour nous battre la campagne par rapport à notre devoir de résistance, on était tout le temps, justement, surveillés par la police. Et donc, même si nous sommes libérés, pour nous rejoindre la coalition au niveau du siège, et pour ensuite, les après-midi, on devait aller dans les marchés pour distribuer les flyers, les spécimens de Bastille Diomaïdia Harfaï, il y avait tout le temps cette peur-là, qu'à tout moment, on pouvait être arrêtés. Et donc, moi, comme vous le savez, ça m'aime beaucoup français, il fait n'importe où, partout, si je me suis dit, sur les réseaux sociaux, immédiatement, on voulait recevoir plus de, mais centaines de messages au WhatsApp, « Papa, maman, défonce attention, on a besoin de toi, n'hésitez pas à ce régime-là. » Donc, vraiment, on était dans une situation où on résistait, mais les messages même des amis, qui sont un peu partout dans le monde, qui nous envoient de faire attention, mais te rendre un peu, parfois même, perplexe, mais la détermination qu'on avait ne pouvait pas nous faire reculer.